Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment relever les tensions sur une alimentation d'un téléviseur LG. Les tensions que nous allons relever dans un premier temps sont les tensions en veille, puis ensuite les tensions en marche. Le connecteur d'alimentation qui va à la carte mère se situe ici. Nous avons juste en dessous une petite stérigraphie qui nous indique le brochage, suivi des tensions, téléviseur en marche. Les tensions que nous allons relever sont communes sur quasiment toutes les alimentations sur un téléviseur UHD, NanoCell. Nous ne sommes pas sur un téléviseur OLED. Tout d'abord, nous allons relever les tensions téléviseur en veille. Nous allons suivre le brochage qui est indiqué sur la stérigraphie. Vous allez pouvoir voir la numérotation de ces broches sont en quinconce. La première se situe ici. La seconde est en dessous. La troisième est au-dessus. On voit sur la stérigraphie la broche 1, la broche 2 sont des ground GND, ce sont des masses. Nous avons juste à côté, sur la rangée du haut, le power on. Nous avons encore une masse, puis nous avons le 13 volts. Téléviseur en veille, nous avons 9 volts, ce qui est normal. La tension principale, 13 volts, sert aussi pour la mise en veille. Nous avons les tensions suivantes. Driver on, qui nous intéresse, qui est à zéro. Le driver on, sert pour activer l'alimentation sur le rétroéclairage. Nous avons deux pedim, une broche qui est en dessous, une autre broche qui se situe en patte 2 de la rangée du bas, ce qui est donc la patte 4. Le pedim va varier le rétroéclairage par rapport au contenu de l'image. Cette information est envoyée par la carte mère. Nous allons voir maintenant ce qui se passe sur la broche 3, qui est la deuxième broche de la rangée du haut. Nous allons allumer le téléviseur. Nous avons un 3 volts 4. Ce 3 volts 4 est envoyé par la carte mère à l'alimentation. Cette tension sort de veille l'alimentation. Celle-ci va ensuite nous délivrer, à la place du 9 volts, une tension de 13 volts 3. Nous allons avoir la présence du driver on du 3 volts 3, qui va nous indiquer la mise en marche du rétroéclairage. Si je coupe le téléviseur, le 3 volts 3 se coupe. Le rétroéclairage s'arrête. Si vous avez du son, mais que vous n'avez pas d'image, pas de rétroéclairage, il faut vérifier la présence du 3 volts 3. Le 3 volts 3 sur le driver on est envoyé par la carte mère. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir de rétroéclairage. Nous allons maintenant contrôler, si votre téléviseur ne s'allume pas, que vous n'avez pas de voyant de veille. Dans ces cas-là, vous débranchez l'alimentation. Ensuite, vous débranchez ce connecteur qui relie la lime à la main. Vous pointez sur les broches 13 volts, qui est sur la partie du haut 4 et 5. Sur la partie du haut, on branche l'alimentation, on contrôle. Nous avons entre 10 et 11 volts. Connecteur connecté, on descend à 9 volts, ce qui est normal. Si vous avez 0 volts, connecteur débranché, votre alimentation est en panne. Il suffit de la changer. Si vous avez la tension présente et que la tension s'écroule au moment où vous rebranchez cette broche, vous avez un défaut sur la carte mère. Vous avez aussi, sur l'alimentation, ces deux nappes qui vont sur les barres de LED. Vous avez deux nappes, puisqu'on est sur une dalle qui est divisée en deux zones. Le PDIM1 et le PDIM2, qui sont gérés via le retour des informations de la mainboard, selon le contenu d'image. Vous savez maintenant à quoi correspondent les tensions qu'on relève sur l'alimentation. Merci. 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 Merci.